Au coup, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, place au sport. Paré pour une rentrée haute en couleurs ? C'était tes dessins animés avec les fournitures scolaires MAPED. En direct de Budapest, vivez les championnats du monde d'athlétisme 2023, tout de suite sur France 3. Demain sur France 3. Visiblement, il a été aspergé d'alcool. Une enquête qui en a l'odeur. Et c'est du cognac ? La couleur. C'est peut-être pas ton blason, ça ? Et le goût. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? On est dans le cognac jusqu'au coup. Mais une enquête que vous pouvez consommer sans modération. Ça l'air en fous, ce cognac. Tous. Inédit, meurtre à cognac. La soirée distille son mystère. Demain à 21h10 à France 3 et sur la plateforme France.tv. Bonjour, j'aimerais connaître les bons gestes pour éviter les risques de noyade chez les enfants. Merci pour votre question qui met en avant une triste réalité. Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes d'accidents par noyade. Et pourtant, la plupart de ces noyades sont évitables. Une surveillance insuffisante est la principale cause de noyade chez les enfants de moins de 6 ans. Il est donc important de rappeler les gestes essentiels pour assurer une surveillance efficace. Mais concrètement, ça veut dire quoi, une surveillance efficace ? Ça veut dire une surveillance permanente et rapprochée. Ça veut dire que je me baille avec mon enfant s'il a moins de 6 ans. Ça veut dire qu'il y a une surveillance qui est totale et permanente. Je reste toujours à moins d'un mètre de mon enfant. Je ne le quitte pas des yeux et je ne m'absente pas, même pour un instant. Un enfant se noie en quelques minutes sans se débattre ni faire de bruit. C'est pourquoi il est important que l'adulte surveille attentivement, c'est-à-dire sans être distrait. Je ne le quitte pas des yeux, ça veut donc dire que je ne fais pas autre chose, comme lire par exemple ou aller dans la maison chercher quelque chose. Je ne reste pas le regard fixé sur mon téléphone ou sur ma tablette. En effet, cette vigilance, ça a été essentiel. Mais cette vigilance, il faut savoir l'organiser. Notamment quand on se baigne à plusieurs heures, il faut définir qui va surveiller qui. Et quand plusieurs enfants se baignent, il faut savoir quel adulte va surveiller quel enfant. Et surtout, surtout, ne jamais, ne jamais laisser surveiller un enfant par un autre enfant. Et quand un enfant a bu la tasse, que faire ? La première chose à faire, c'est le sortir de l'eau, l'extraire de l'eau. Ensuite, s'il ne revient pas à son état normal dans les cinq minutes qui suivent, c'est-à-dire s'il tousse, s'il vomit, s'il s'endort, s'il a du mal à respirer, alors il faut prévenir immédiatement les secours. Voilà, vous savez tout ou presque tout. A très bientôt pour un nouveau ConsoMag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr. Inédit, dimanche sur France 3. Qu'est-ce qui se passe ? Le retour de Michel, bon Michel qui revient. Coucou, c'est moi. Pour Michel Drucker, ils ont tous répondu présent. La dream team des comiques et des humoristes de Vim en dimanche, je ne l'ai pas changé. Bienvenue chez toi Michel. Ambiance de fête et éclat de rire. C'est génial. La bonne humeur sur un plateau. Bonne rentrée à tous et surtout à Michel Drucker, l'invention. Avec vivement dimanche, l'humour et l'amitié font leur grand retour. Dimanche à 13h30 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Tout de suite, les championnats du monde d'athlétisme avec Crédit Mutuel, partenaire de l'équipe de France. L'athlétisme avec Coca-Cola, parrain officiel du relais de la flamme olympique de Paris 2024. Suivez les championnats du monde d'athlétisme avec Alliance. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici à Budapest et au septième jour.